En Italie partout, Espagne partout, le poteau il est historique, chaque fois qu'il passe mon cœur me fait mal, ça me fait trop mal, chaque fois qu'il passe mon cœur me fait mal, tu ne vas jamais venir ici pour parler de ça, non, 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 il ne faut jamais parler de ça, ça ne les arrange pas, ils vont dire non, c'est allé à toi Sandou, Amiral Kone, ils vont jamais parler de ça, c'est filou là, ça c'est le petit direct de routine, parce qu'on ne peut pas prendre une étape pour parler de faire comme ça, dans un direct, ce que vous avez via la porte de la chapelle là, ce ne sont pas des étrangers, il y a des Nigériens dedans, il y a des Benidouin dedans, mais la plupart, n'est-ce pas, ils sont là, il y a beaucoup d'Ivorain dedans, écoutez ce monsieur là, écoutez ici là. Sur les 124 000 personnes qui sont en demande d'asile en France, les Syriens ce n'est que la 15ème nationalité, bien après d'autres nationalités, bien sûr on a des Afghans, mais les Ivoiriens sont bien devant les Syriens, les Albanais, les Albanais bien sûr, les Nigériens, les Algériens aujourd'hui, plus 26% de demande d'asile algérienne depuis le début de l'année, plus 35% pour le Mani, plus 68% pour les Ivoiriens, alors qu'on parle aujourd'hui du décollage économique de la Côte d'Ivoire avec des taux que la France envirait en termes de dynamisme. Voilà, vous avez entendu non ? Vous avez entendu ? On parle de croissance ici là. Allez-y à Dalois, vous allez voir, à Dalois, les gens fuient la Côte d'Ivoire, ils passent par les Niger partout là. On a vu l'Espagne a traversé. Allez-y à Dalois, vous allez voir comment l'Espagne, la ville c'est vide. Avant c'était l'exode rural, c'est-à-dire que quoi ? Les gens fuyaient le village pour aller en ville, pour trouver du boulot. Mais aujourd'hui, l'exode rural, n'est-ce pas, c'est qu'on quitte maintenant même les villes pour aller à l'extérieur. Parce qu'on n'a pas, n'est-ce pas, de quoi bien vivre chez nous, dans notre pays, d'une manière décente. Prenons un cas un peu flagrant, la carte d'identité là. On nous dit que les Juventus a payé 5000 francs, ce n'est pas pour une carte d'identité. Est-ce que vous trouvez cela normal ? Que quelqu'un qui a peut-être 15 enfants, ça fait combien ? Et il a pris part d'espace sur nos pères, on est peut-être 20 ou dans la maison, et c'est le père qui s'occupe de nous. Ce messie a 20 enfants, et il doit payer 24 d'identité pour ses enfants, ça fait combien ? Ça fait combien ? Et la plupart, c'est quoi ? C'est que dans la famille, il y a seulement un seul ou deux enfants qui travaillent, et tout le reste, elles sont à la charge du vieux. Et qui a payé les 4 d'identité pour ceux-là ? Vous voyez comment les gens-là sont, le RHDP ? Guillaume serait prêt, 1040 était gratuite. Tout le monde est 40 à Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en 40, c'est payant. C'est-à-dire que chez eux-là, tout est l'argent, tout est l'argent. Voilà, ils vont prendre une entreprise corrompue là-bas en Belgique, pour venir nous, n'est-ce pas, asseoir-là sur nos têtes, avec la corruption. Tu vois, ces gens-là, ce n'est pas la peine. Ceux-là, non, vraiment, quand j'ai pas donné souvent, c'est pas la peine, quoi. Donc, faisons tout possible, on va enlever ceux-là sur notre tête. Voilà. À quelle heure, n'est-ce pas, de ne pas y a un coup non ? Affaire de votre a devenu problème sur notre tête. La solution a devenu problème. Un bon coup non, et puis on est tranquille. Voilà. On est tranquille. J'insiste et je persiste. L'argent que vous prenez pour donner aux gens qui vont crier là-bas à la place de Trocadéro, là, à la place de la Concorde, là, pour parler de RHDP, là. Cet argent, là, prenez ça, allez donner ça, n'est-ce pas, aux villageois là-bas qui pleurent au prix, n'est-ce pas, de l'anacarte. Allez donner ça, n'est-ce pas, comme on dirait, venez donner ça ici à nos frères qui sont à la place Porte de la Chapelle, qui sont à Porte de Bellevilliers. Faites-le, c'est très bon, c'est une bénédiction. Ne venez pas donner de l'argent, n'est-ce pas, à ceux qui en ont déjà. Parce qu'ils sont ici en France, là. Ils travaillent, ils font sécurité, ils sont maîtres chers, ils sont, comment dirais-je, comment dirais-je, comment dirais-je, chauffeur-livreur, chauffeur-poil-loup partout. Ils travaillent ici en France. Ici, là, c'est un papier, là, tout est un travail, tu as travaillé. Voilà. Il faut avoir le courage, c'est tout. Donc, ne prenez pas l'argent du pays, venez leur donner ça ici, à ne rien faire. Voilà. Vous vous fatiguez pour rien. Vous vous fatiguez pour rien. L'un que vous prenez, venez donner ça aux gens ici, là. Venez donner ça aux gens ici pour crier, matin, midi, soir, R.A.G. Vous vous fatiguez. Parce que l'amour, là, vous avez vu en Italie. Poteau. Vous avez vu aux Etats-Unis. Poteau. Vous avez vu ici en France. Poteau. Les gens ne vous aiment plus. Ah, donc, ça ne sera rien. De vous fatiguer. Vous vous fatiguez pour rien. Et avec ça, vous prenez l'année des Ivoiriens pour gaspiller. C'est des fainéants. C'est des vauriers. Consulé a fait 30 ans ici en France, il n'est pas parti en Afrique. N'importe quoi. La Vérenne a dit, hein. Salut à toi, Pauline Hulda. Tout me respect. Gros bisous à toi. Consulé a fait 30 ans ici en France. Il n'est pas parti en Côte d'Ivoire. Donc, il ne connaît même pas les réalités du pays. C'est pour ça qu'il parle beaucoup comme ça sur Facebook. Il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, donc c'est pour ça qu'il parle comme ça. S'il connaît la Côte d'Ivoire, il ne s'est calmé. Non. Tu ne connais pas la Côte d'Ivoire, c'est pour ça qu'il parle comme ça beaucoup. Si Facebook, si il connaît la Côte d'Ivoire, il n'allait pas parler comme ça. Ça fait longtemps qu'il a bingué là-bas. N'importe quoi. Il veut tellement savoir la vie des autres, le troubadou comme ça. Il veut tellement connaître savoir la vie des autres qui sont faits à raconter, n'est-ce pas, des insanités. Il se fait plaisir. Il a fait 30 ans en France, il n'est pas parti en Afrique. N'importe quoi. Si il y a où mon passeport là, si il y a où mon passeport là, vous n'allez pas le nom de visa qui est dedans. Si il y a où mon passeport là, le nom de visa qui est dedans, vous allez comprendre. Vous pensez que je n'ai pas été par les visas pour ordiner mon passeport, c'était pour voyager. Et les tampons d'entrée et de sortie sont dedans. Mais comme je n'ai pas besoin de me justifier devant vous, il n'y a que des lâches qu'il a fait 30 ans en France en Afrique. J'attends bien d'avion. Pèrez-moi les billes d'avion, je ne vais pas être en Afrique. Vous parlez que je ne vais pas être en Afrique, c'est à la seconde. Il se dit de venir m'asseoir ici, je charge des vestes comme certains ont déjà fait là. Ceux qui font là, ils vont de l'autre côté comme les deux biens-majons là. Il se dit que moi je viens sur Facebook, je charge des positions. Je dis comment je parle de Ouattara bien. Vous allez voir que le même jour, ils vont m'appeler sur les villes en Côte d'Ivoire. Mais moi je ne suis pas comme ça, je ne suis pas lâche. Gardez votre argent, moi ils préfèrent ma dignité. Et puis si mon Guillaume se rend jusqu'à la gare, lui et moi on est ensemble jusqu'à la gare. Voilà, c'est tout. Guillaume se rendait, il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je n'ai pas été en Côte d'Ivoire pour... Je n'ai pas demandé que non que monsieur le président, je vais partir de mon pays. Bien la vie en se commis, ce n'est pas 400 euros ou 500 euros pour aller en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas 400 euros. Donc moi je suis en France ici, 400 euros vont me manquer pour payer bien la vie en mon pays. De plaisantins. Oui, de vrais plaisantins. Vous voyez que je ne suis pas bien ici en France. Moi je m'assois ici en France, ici là, et puis 400 euros vont me manquer d'aller au Maroc, d'aller en Tunisie, d'aller au Bénin, d'aller au Ghana. Vous avez vraiment de plaisantins, de nos vues qui sont en Europe et puis qui réfléchissent comme des villageois qui n'ont jamais voyagé. Je ne sais pas comment vous avez venu ici en Europe, souvent je me pose la question. Comment vous avez venu ici en Europe ? Je me pose vraiment souvent la question. Les jeunes évenus comme ça qui réfléchissent, n'est-ce pas, en bas de leurs pieds. Donc j'attends le billet d'avion là pour aller en Côte d'Ivoire là. J'ai appris que j'ai fait 30 ans ici en France, je n'ai pas été dans mon pays. Donc j'attends le billet d'avion pour aller dans mon pays. Voilà. Donc comme c'est vous qui savez, quand je suis venu ici en France, quand est-ce que je dois, n'est-ce pas, comment dirais-je, comment dirais-je, quand est-ce que je dois voyager ? Donc j'attends votre billet d'avion pour partir en Côte d'Ivoire. Ok ? Donc si moi je voulais voyager là, c'était tellement simple. Je viens ici et puis je change de bouche là. Vous allez voir que Billet d'avion va tomber en même temps à la seconde. Il est parti à Abidjan. Il est venu coucher tranquillement. Mais comme je ne suis pas un lâche, je ne suis pas un lâche parce que je vais partir à Abidjan, comme j'ai fait comme le Dubien-Majon, j'ai venu inciter, comment dirais-je, Guillaume Soro, inciter, comment dirais-je, n'est-ce pas, comment dirais-je, ceux que j'ai, n'est-ce pas, j'ai un sens aujourd'hui. Et puis on dit, ah, vraiment, ceux-là sont délivrés, ceux-là sont vraiment délivrés. Il a compris le message. Vous vous trompez. Moi, je suis dans le bon chemin. Le chemin de Guillaume Soro, moi, je suis dans le bon chemin. Moi, c'est la nouvelle génération. Voilà, c'est la nouvelle génération. Dans la politique archaïque, moi, je ne suis pas dedans. Donc, je suis, n'est-ce pas, la nouvelle vision. Dans tout le monde, dans le monde entier, n'est-ce pas, il y a une mutation politique. Il y a une montée en puissance de la nouvelle génération. Donc, cette nouvelle génération, n'est-ce pas, elle met en quarantaine, elle met en retraite, n'est-ce pas, les gravataires politiques qui refusent d'aller à la retraite, là. On les met en retraite, n'est-ce pas, des forces. Avec, n'est-ce pas, la carte d'électeur. Ça a été fait, n'est-ce pas, en Ukraine. Un comédien, il a été insulté, traité de tout, que c'est un novice, c'est un forien, comme ci, comme ça. Il a été élu, 74%, un coup chaos. Il a battu le président sortant. Un comédien, c'est comme Michel Gaulle devient président de la Côte d'Ivoire. C'est comme, comment dire, Guy Defède devient président de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui s'est passé en Ukraine. Un grand pays, un pays plus puissant que la Côte d'Ivoire. Mais c'est un comédien qui a la tête de ce pays-là. Il n'a même pas 46 ans. Il a battu le président sortant qui a fait 5 ans au pouvoir. Un coup chaos. 75% ne s'est dit jamais vu. Tu viens ici en France, c'est un jeune qui a la tête de ce pays-là. Macron, comment dire, ils ont dit ici en France qu'il ne sera jamais président. On a bataillé pour Macron et il est devenu président ici en France. Moi, j'ai bataillé pour lui aussi. Aux États-Unis, ils ont dit que Trump ne sera jamais président. Il est président aujourd'hui. Il gère les Américains. Et sa fille va en Côte d'Ivoire, là. C'est le ministre qui court derrière elle. Qui fait un bouteillage derrière elle. Qui fait un bouteillage derrière elle. C'est de ça qu'il s'agit. Dans les pays, il y a un pays, je ne l'avais pas, il y a une dame qui vient d'être élue, là. Elle est avocate. Elle a peut-être 41 ans ou 40 ans. Donc, le monde a tenté de changer. Chez nous, là-bas, les papis, les papis, n'est-ce pas, refusent. Ils font de la résistance. Les papis font de la résistance. Ils refusent d'aller à la retraite. Depuis que nous ne sommes pas nés, les dincans, les Alassane sont encore là. Ils sont tôt de manger matin, midi, soir. Eux et les enfants, les Bédier et autres, là. Depuis que nous ne sommes pas nés, Bédier n'est pas, 18 ans, c'est un milliard et autres. Et en 2020, encore, c'est déjà, comme ça, on va prendre pour les mettre au pouvoir. Je ne sais pas quoi. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Donc, nous, là, nous sommes couronnés, n'est-ce pas, à les suivre, n'est-ce pas, éternellement. Nous sommes là. Je vois des gens qui ont 46 ans, 47 ans, 48 ans, qui sont de dire qu'il faut qu'elle a fait un troisième mandat. Mais toi, tu ne penses pas de présence de ton pays dans la Côte d'Ivoire. Toi, tu n'es pas encore qu'on va t'en faire un troisième mandat parce qu'elle a fait pont. Mais toi-même, tu ne penses pas, n'est-ce pas, dépend de la carte de nature. Mais moi, je ne comprends pas. La nouvelle génération, vous ne voulez pas, des gens, n'est-ce pas, ils soutiennent les papilles qui font la résistance. C'est quoi ça, là ? C'est quoi ça, là ? Salut à toi, ma très chère soeur et la vieille mère, la tante Valentine Aoulou. Tout me respecte. Bon mercredi et que Dieu te protège. Donc, quand tu vois des gens comme ça, là, ce n'est pas une vidéo de, comment je dirais, c'est une vidéo de routine. C'est une vidéo de routine, donc je voulais, vous savez, quand on fait une vidéo comme ça, après, on s'y met, puis bon, ça va un peu loin, c'est tout. Tu vois, non ? Donc, nous sommes dans une, dans cette mutation politique comme elle est la tête de l'équipe si bien, mais qu'on ne peut pas se mettre en marge. Les papilles qui font, les papilles flingueurs, n'est-ce pas, qui dilapident nos données publiques, qui sont là qui ont été président, qui ont été premier ministre, qui sont, qui ont été, n'est-ce pas, des présidents d'institution, qui ont déjà plus de 70 ans. Mais il faut que ces réponses, comme au Ghana, à côté de nous, chez nous, au Ghana, à côté de nous, à Ghana, il y a au moins quatre présidents, anciens présidents. Au Nigeria, c'est pareil. Il y a plusieurs anciens présidents. Tu vas au Benela, il y a anciens présidents qui sont là-bas. Mais c'est comme chez nous, là-bas. On refuse. Non, 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 il faut qu'il fasse un mandat. Pourquoi ? Pourquoi ? Dans nous, là, on va peut-être sur ce temps, c'est encore les mêmes personnes, les Ouattara, et autres qui seront encore là, à nous guider. Non, je suis désolé. Nous, on va rembesser la table. Nous, là, en 2020, on va rembesser la table. On va bouleverser l'échiquet politique en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ça a commencé partout. Les plaintes arabes, n'est-ce pas, étaient un déclic qui a fait en sorte que beaucoup, n'est-ce pas, de papilles résistants ont été délogés. le Moubarak, le Ben Ali, le Bouteflika et autres ont été délogés. Donc, ces vents-là, des changements, vont souffler ainsi en Côte d'Ivoire. Donc, on va envoyer aussi ces gravataires à la retraite. Ils vont se reposer à Daoukro, à Assini, à Kong, à Mama. C'est mieux. Parce que nous sommes fatigués. Il faut des sang neuf, il faut des sang plus. C'est important. Je vois encore des messieurs qui sont sur Facebook qui ne veulent pas galvaniser encore ces vieux-là. Je ne comprends pas. Je prends un cas ici, un cas emblématique. Voilà mon très cher frère, Charles Blegoudet. Il n'a même pas encore 50 ans. Il a son parti politique. Voilà Stéphane Kipri qui est là. Il a son parti politique. Mais, il faut les encourager. Voilà Guillaume qui est là, mon mentor. N'est-ce pas, les Nangamas, les Tiennik Balani, les 10, les Bebeto, les Zizou, les Kissane Rorado, les Petiti de la politique ivoirienne. Mais, voilà Guillaume Soro qui est là. Moi, je laisse Guillaume Soro aller se tourner à quoi un drabataire. Mais, c'est quoi ça ? Et je vois des individus ici qui sont plus âgés que Guillaume Soro. Qui sont des individus qui disent, il faut que Guillaume fasse encore le troisième mandat. Ah, t'es pas. Donc, toi, tu as fait toute ta vie adressif les autres. Tu vois des gens comme ça là ? Ceux-là, n'est-ce pas, c'est des régressifs. Ils ne sont pas sortis, ils sont dans une bulle, ils sont enfermés. C'est-à-dire que même ils sont en Europe, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la politique. Ils ne savent pas. Moi, ici en France, dans la politique française, dans ma commune, je suis engagé dedans. Je suis engagé dedans. Et je sais cette politique, n'est-ce pas, je dois exporter ça chez moi, dans mon pays. D'où, n'est-ce pas, souvent, ils sont d'une manœuvre virulente. Quand je vois que ça ne va pas dans mon pays, ils sont d'une manœuvre virulente. Parce que je veux un changement. Mais c'est à ce qu'il s'agit. Mais chez nous, on ne veut pas, il faut applaudir les gens, il faut les applaudir, il faut les applaudir. Parce qu'il a pris 2000 francs, ils sont venus ici, le ministre m'a salué, le ministre, qu'est-ce que moi, j'en ai à foutre ? Qu'est-ce que moi, j'en ai à foutre ? C'est un titre, c'est une nomination. On n'a pas né avec ça. On n'a pas né avec ça. Donc, les ministres qui viennent là-là, ils ont misé comme ça, ils ont fini à Paris, comme c'est normalement vrai. On a fini avec ça. On a fini avec ça. On a fini avec ça. Joe, moi, je suis allé à tous les présents si j'ai salué Macron et Hollande. Hollande, Hollande, vous voyez, n'est-ce pas ? Il était le secrétaire de mon parti, politique. De mon parti politique, comment dirais-je, le PS, j'ai connu, on a marché ici, contre le CPE, le contrat premier embauche, on l'a fait ici. Je l'ai salué, je l'ai rencontré plusieurs fois, avant qu'il soit président. Ça congé, je l'ai salué, il était ministre de l'Intérieur. Macron, il est toujours le président, il est toujours le leader de mon parti, la République en marche, mais que je ne fais rien avec lui. Parce que moi, j'ai mon chef qui est ici, dans ma circonscription, qui s'appelle Alessane Aïdara, qui est du parti, n'est-ce pas, de la République en marche, c'est de ça qu'il s'agit. Donc les gars, il faut qu'on soigne une mentalité. J'aimerais vous dire qu'il sera en direct tout à l'heure, il sera en direct tout à l'heure, où je vais parler, n'est-ce pas, du Ambole, et je vais faire une déconstruction totale, n'est-ce pas, du président du Ambole. tous les éléments sont d'après, et qu'après vous en venir de 17h de Paris, non, 18h de Paris, j'ai fait un frapponnage ISO 2000. C'est-à-dire que je vais l'allumer, il va comprendre. C'est-à-dire que 10 manières propres, voilà, ce n'est pas un clash, 10 manières propres avec des preuves là, qui sont là. Et j'aimerais terminer ici en disant que j'avais une sortie, j'avais une publication sur le ministre, sur Sylvie Konaté, où il a dit que Sylvie Konaté, je vais vous lire ça rapidement, ici à 5%, où il a dit que Sylvie Konaté parle de Guillaume Soro, et il y a un truc qu'on appelle PDCI Radio, ceux-là, je vais les répondre un jour, ou ici, là. Ici, là, voilà. PDCI Radio, ils disent que Sylvie Konaté, c'est le 21 avril, Konaté, Sylvie Konaté, ils caressent Guillaume Soro dans le sens contraire des poils. On ne peut pas confier la Côte d'Ivoire à des personnes qui ont été à la base de la crise en Côte d'Ivoire. Une fois qu'ils seront au pouvoir, nous reviendrons encore en crise. Ça, c'est l'intuit de PDCI qui a écrit ça. Qui a écrit ça. Les radios PDCI, là. Donc, j'aimerais ici dire que ceux-là, qu'ils arrêtent de vous ramener l'incendie entre les soroïstes, n'est-ce pas, ou bien qu'ils savent une chose-chose. Que nous, on ne va pas passer notre temps à nous clasher entre nous. OK? Sylvie Konaté n'a pas tenu ce propos-là. Donc, allez-y aussi au niveau du PDCI RDA, faire cette division. Parce que moi, j'ai sorti sur vous, hein. Remarquez-vous très bien. Quand il y a eu des problèmes au niveau du plateau, là, c'est nous, on s'est levé ici, on a commencé à faire des vidéos pour défendre les maires du plateau du Black et Ong. Dans toute la commune à Bassam, on a soutenu le PDCI RDA. Mais on a vu ici beaucoup de choses, hein. Quand les soroïstes sont attaqués, on ne voit jamais les gars du PDCI, n'est-ce pas, nous, ils commencent à venir, n'est-ce pas, nous faire bloc. Attention, les gars. Attention. Donc, cette sortie-là, elle est fausse. Parce que vous êtes, vous voulez, n'est-ce pas, c'est de la manipulation au niveau de l'information. Vous voulez qu'on vient attaquer Syri Kouraté. Notre cible, c'est pas Syri Kouraté. Syri Kouraté, n'est-ce pas, il n'est pas candidat à une élection présidentielle. Il n'est pas candidat, n'est-ce pas, à une quelqu'un d'élection. C'est Guillaume Soro, n'est-ce pas, nous, on se concentre pour le fauteuil. Donc, votre distraction, là, venir sortir des photos et mettre ce Syri Kouraté à Paris de Guillaume Soro, elle tourne avec ça. On n'a pas perdu ça. Laissez Syri Kouraté, n'est-ce pas, dans son coin. Des ministres, laissez Guillaume Soro dans son coin. C'est des amis. Ils ont marché ensemble. Ils ont combattu ensemble. Même si on ne sait pas, souvent, je ne frappe pas sur Syri Kouraté. Mais je n'ai pas accepté que vous verrez de la manipulation. Si vous n'avez rien à faire, vous la fermez. C'est pas la première fois que vous éduisez les gens en erreur. Vous êtes comme le site qu'on appelle Kwasi.com. Vous êtes tous pareils. Kwasi.com et la 2P de C.I. Vous êtes tous pareils. Donc, arrêtez un petit peu Syri Kouraté et Guillaume Soro. S'ils ont un, nous, on va lui-même Syri Kouraté. Donc, laissez Syri Kouraté dans son coin. Il n'a rien à voir dans cette publication. Il n'a jamais parlé de ça de Guillaume Soro. Jamais de la vie. Il parle de Bédié. Ce que vous refusez de dire, c'est de Bédié qui parlez. C'est de Bédié qui parlez. Parce que Bédié, elle est peintre de l'ivalité. Donc, c'est lui qui parlez. Donc, ne me poussez pas à parler. Ne me poussez pas à parler. Nous sommes, n'est-ce pas, en amnistice. Le PNC et nous. Mais si vous continuez toujours, n'est-ce pas, arrêtez le couteau de la plaie, nous serons obligés, n'est-ce pas, de frapperer sur Bédié. Ce n'est pas du jeu. On sera obligés de frapperer sur vous. Et ce n'est pas un débat. Donc, si vous voulez Syri Kouraté parler de Bédié, donc, modifiez ça, vous mettez la fauteuil de Syri Kouraté et la fauteuil de Bédié. Arrêtez de vouloir, n'est-ce pas, confronter Syri Kouraté et Guillaume Soro. Arrêtez ça un petit peu. Arrêtez.